Salut YouTube, ici Wes William et il y a une petite vidéo en français juste pour vous ce soir. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la page Wes William sur YouTube. J'ai commencé cette page-là il y a à peu près 3 semaines environ. J'ai fait des vidéos en français pour commencer. Et j'avais tout au plus 5-6 abonnés. Et sur ces 5-6 abonnés-là, j'en ai 3 qui commentaient. Et eux, je vais dire leur nom parce que c'est gentil, c'est positif. J'ai mon ami Kim, j'ai mon ami Damien et j'ai mon ami Aurélie. Qui ont partagé mes vidéos, qui ont liké mes vidéos, qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Et puis c'est ça, ils ont commenté, partagé, liké. C'est super sympathique, super cool. Mais ça restait à 3 personnes sur 6. J'avais pas de commentaires, j'avais pas de feedback des autres. Et parmi tous les contacts que j'ai sur Facebook, c'est seulement ces 3-là qui partageaient ma vidéo quand j'en partageais une sur mon mur. Évidemment, j'oblige pas personne à partager mes vidéos ou à partager mes choses ou à s'abonner à ma page. Ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est peut-être pas votre genre, vous aimez peut-être pas ça. J'ai aucun trouble avec ça. Comme je vous dis, c'est tout à fait comprenable. Ça dépend des goûts, ça dépend des personnes. On peut pas plaire à tous. Là où est-ce que j'ai un petit hic par rapport à ça, c'est que pour continuer mon histoire, je fais partie aussi d'Instagram, sur la page Instagram, qui est un site de partage de photos. Je parlais de ma page YouTube sur Instagram. Et il y a beaucoup d'anglophones sur Instagram. Et il y en a qui sont venus voir mes vidéos, même si mes vidéos étaient en français. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires de ces anglophones-là, qui me disaient que mes vidéos étaient vraiment cool. Que même s'ils comprenaient pas tout, ils trouvaient ça hot. Ils me disaient, continue, c'est bon, lâche pas, continue comme ça. Puis ils se sont abonnés à ma chaîne, même si c'était entièrement en français. Fait que j'ai décidé, je me suis dit, ben coudonc regarde, je vais faire des vidéos en anglais aussi. Comme ça, ça va les remercier un petit peu, si on peut dire, si on peut dire ainsi. Les remercier de s'être abonnés et de participer à ma page. Donc j'ai fait des vidéos en anglais. Et à partir du moment que j'ai fait des vidéos en anglais, je suis passé de 5-6 abonnés à 34 abonnés. Pourquoi? Parce que je recevais plein de notifications, comme de quoi ces nouveaux amis-là, ces nouveaux contacts-là, que je connaissais pas, qui sont des purs étrangers. Comme de quoi qu'ils partageaient ma page, qu'ils partageaient mes vidéos. En plus, ils commentaient, ils m'ont donné des trucs, des conseils, ils likaient mes vidéos. En tout cas, pardon, ça a coupé, mais ça provenait de ce que je disais. Donc, si on veut, c'est un peu pour ça que ça a pris ce tournant-là. Comme j'avais beaucoup plus d'activités du côté anglophone que francophone, je me suis mis à faire d'autres vidéos anglophones. J'avais des conseils, des suggestions de vidéos de mon ami, justement mon ami Natalie, qui reste aux États-Unis, au Maryland. Qui me donnait des trucs ou qui me disait, ah, essaye de faire une vidéo comme ça, ça va être drôle, ça va être cool. Donc, j'ai embarqué et j'ai fait ces genres de vidéos-là. Comme je vous disais, le seul hic, la seule chose que je trouve poche, comme je vous dis, même si vous êtes des amis proches, que si vous êtes la famille ou des simples connaissances sur Facebook, évidemment, je n'oblige pas personne à liker mes vidéos ou à aimer nécessairement ce que je fais juste parce que vous vous connaissez. Il n'est vraiment pas question de ça. L'autre, ce que je trouve plate, par contre, c'est que vous n'étiez pas là quand je faisais des vidéos en français, vous ne disiez rien, vous ne commentiez pas, vous ne partagiez pas, vous n'avez rien fait. Je ne vous en veux pas, mais là où je vous en veux un peu, et où est-ce que ça me fait? Ben, je vais dire en québécois, là où est-ce que ça me fait chier? Si vous n'avez rien dit, vous n'avez rien fait, mais un coup que j'ai changé, que je me suis mis à faire des vidéos en anglais, vous avez dû me voir pour me dire, hein, tu fais des vidéos en anglais, tu n'as plus de vidéos en français. C'est ok, mais vous étiez où quand je faisais des vidéos en français? Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez liké? Est-ce que vous avez commenté? Non, parce que je n'ai jamais eu la notification. Pis comme vous le savez, ben, Facebook, Youtube, on a des notifications, moi, quand quelqu'un partage ma page, ça m'avertit. Et parmi tous ceux qui sont venus me dire des commentaires plates comme ça, comme quoi que je ne fais plus de vidéos en anglais, que je ne fais plus de vidéos en français, parce que vous n'êtes pas juste une personne à me l'avoir dit, là, vous êtes plusieurs personnes à me l'avoir dit. Ben, parmi tous vous autres, il n'y a jamais personne qui a commenté, ou qui a liké, ou qui a partagé, ou qui s'est abonné, ne serait-ce qu'à ma chaîne Youtube. Fait que vous n'étiez pas là, mais vous êtes là quand c'est le temps de venir dire ce que vous n'approuvez pas. Fait que ça, je trouve ça un petit peu plate, je trouve ça un peu chiant, et ça me fait penser aussi que c'est un peu ça, le Québec. On n'agit pas, on ne dit rien, on ne fait rien, mais un coup qu'il y a un changement, par contre, là, on est là pour chialer en mots aussi. Et c'est très 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 québécois ça, mes amis, et je vous le dis. La preuve, on a Philippe Couillard comme premier ministre du Québec. Comment il a fait pour se rendre là? Où est-ce que vous étiez le jour où il fallait aller voter? On ne le sait pas, mais là que c'est lui qui est là, là par contre, est-ce qu'il y en a du monde au Québec pour chialer? Si tout le monde qui chiale avait été voté, on ne serait pas pogné avec lui. Fait que c'est juste pour vous donner un exemple, là, je ne veux pas me comparer partout à une élection provinciale, là. Mais je veux juste vous montrer un peu le portrait de ce qu'on est au Québec, puis je ne dis pas que je suis mieux que ça, là. Je ne dis pas que je suis mieux qu'un autre, là. Moi aussi, je suis chialeux. Mais j'essaie de me forcer, puis je me donne un petit coupé dans le cul des fois pour agir quand il faut. Je participe aux marches, je participe à plein de trucs. J'essaie de ne pas rester sur mes fesses et je me donne une raison, justement, de ne pas chialer pour rien. Fait que quand je chiale, c'est parce que j'ai essayé fort de faire quelque chose. Comme là, présentement, je chiale parce que j'essaie de faire des vidéos. J'essaie de rendre ma chaîne populaire, qu'elle soit connue, parce que j'aime ça échanger avec les gens, que ce soit partout dans le monde, en français ou en anglais. C'est ça. Je suis comme ça. J'aime ça parler, j'aime ça échanger. Mais si vous voulez que je fasse des vidéos en français, il faudrait au minimum partager ma page. Parce que, comme je vous dis, si vous n'aimez pas ça, dans le pire des cas, c'est pas grave, là, ça se peut. J'ai vraiment pas de problème avec ça, mais au moins liker. Ouais, ben pas liker, pardon. Partager. Parce que dans vos amis ou vos autres contacts, vous avez peut-être du monde qui va aimer ça. Pis là, un coup que vous avez fait ça ou un coup que vous êtes abonné ou un coup que vous avez commenté mes vidéos, là, vous allez avoir le droit de venir me dire des commentaires négatifs ou des choses que vous aimez moins. Mais si vous n'avez rien fait et que vous n'avez jamais rien dit, que vous n'avez jamais donné un petit coup de pouce pour m'aider à promouvoir ma page, mais n'osez pas venir me dire après, genre, que vous n'aimez pas ce que je fais. Là, vous n'aimez pas mes vidéos en anglais, là, parce que sincèrement, oui, ça me fait chier, je trouve ça poche. Je trouve ça vraiment poche parce que vous n'étiez pas là, mais vous êtes là quand ça ne fait pas votre affaire. Fait que, en tout cas, j'espère que vous comprenez. Et puis, c'est ça. Et j'aimerais dire aussi à mes amis proches, parce que j'ai des amis proches et j'ai de ma famille. Encore là, amis proches, famille, ne veut pas dire que vous êtes nécessairement obligé de liker ou de vous abonner à ma chaîne. Encore là, il n'y a aucune obligation. Mais le petit sentiment de support entre amis ou entre famille, c'est juste d'être là, juste le petit mot, juste le petit claque sur l'épaule ou le petit centième de seconde que ça prend pour appuyer sur le bouton partager. C'est tout, tout, tout ce que ça prend. Il me semble que ce n'est pas beaucoup demandé. Je trouve ça un petit peu... Je n'ai pas de ressenti dans le sens que je ne suis pas frustré parce que vous n'avez pas partagé ou vous n'avez pas commenté ou vous faites comme si ma chaîne n'existait tout simplement pas. J'avoue que ça, ça me dépasse un peu. Mais écoutez, je me dis que ça se peut. Mais comme je dis partager, c'est un centième de seconde. Je ne vous demande pas de venir à Montréal et de venir m'aider à déménager d'un troisième pour aller habiter au 18e étage d'un bloc-appartement. Ce n'est pas une grosse affaire que je vous demande. Je vous demande juste de partager. C'est ça. J'espère que vous avez compris la vidéo. Que vous n'avez pas pris ça nécessairement comme un coup de gueule ou comme une frustration. Mais j'ai besoin d'en parler parce que oui, ça m'a dérangé et oui, j'ai trouvé ça chiant de me faire dire des commentaires par des gens qui n'ont même pas partagé, ne serait-ce que liker mes vidéos du temps où j'en faisais en français. Mais qui sont là pour me dire qu'ils trouvent ça plate et que je fasse des vidéos en anglais. Et que j'ai de l'air plus naturel en français. C'est sûr que j'ai de l'air plus naturel en français. Je suis francophone. Fait que en tout cas, c'est juste ça. Fait que c'est sans rancœur et sans rancune aucune comme on dit. J'aimerais ça justement aller de l'avant. Et si vous voulez quelque chose des vidéos français, ce que j'aimerais beaucoup beaucoup faire moi aussi. Eh bien, je vous demande juste de partager et de liker et commenter. Sérieusement, j'aime ça avoir vos commentaires. J'aime ça avoir votre feedback. Mais comme je vous dis, il faut que ce soit constructif. Venez pas juste me commenter quand c'est juste pour chialer ou pour dire ce qui fait pas votre affaire. Parce que ça, ça passe pas. C'est plate. Mais je suis comme ça. Si tu veux me dire de quoi, si t'aimes pas mon vidéo. Mais j'espère qu'au moins tu m'as déjà dit que t'aimes ça. Ou j'espère qu'au moins tu vas m'amener des solutions. Ou que t'as déjà fait de quoi justement pour pouvoir te permettre de me dire que t'aimes pas ce que je fais. Ou que t'aimes pas la langue que je parle ou peu importe là. Parce que moi, ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire. Et peu importe ce que le monde va penser, ça me passe un petit peu au-dessus de la tête. Fait que c'est ça. C'est plate, mais c'est moi. Fait que je vous souhaite une très bonne soirée là-dessus. Et j'espère vous revoir dans des vidéos en français. Sinon d'ici là, évidemment, j'ai beaucoup d'amis anglophones. Que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit aux États-Unis ou au Canada anglais. J'ai beaucoup d'amis anglophones qui apprécient mes vidéos. Fait que c'est sûr que je vais continuer d'en faire en anglais. Mais j'aimerais beaucoup avoir la chance d'en faire en français. Qui vont être autant appréciés que ceux que je fais en anglais. Et qui vont avoir autant de commentaires, autant de portée. Et autant de popularité, si on peut dire ainsi. Fait que je vous remercie. Et je vous demande plutôt que d'être fâché ou d'être frustré. Essayez vraiment d'y penser. D'avoir peut-être juste un petit raisonnement. De vous dire, oui c'est vrai. Je suis allé dire que c'est les poches qui fassent ça. Mais je n'étais pas là. Je n'ai jamais partagé ces vidéos. Je vous dis, je ne vous oblige pas à partager. Mais venez pas me dire ce que vous n'aimez pas par contre. Et venez pas essayer de me faire la morale avec mes choix de vidéos. Fait que bonne soirée. Bye Facebook. Eh, Facebook, Youtube. Je me mélange tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Non, du coup. De toute façon, il va peut-être publier sur Facebook. Probablement cette vidéo là aussi. Fait que c'est ça. Bye Youtube. Bye Facebook. Bye Instagram au pire. Puis, bye toutes les autres réseaux sociaux sur lesquels cette vidéo là va peut-être se ramasser. Ciao.